all right alors bonjour tout le monde et bienvenue à blues on the rock et juste pour vous ce soir je suis avec la gang de electro blues experience yes sir alors salut mathieu salut allen et salut marc ben content de que vous me receviez dans votre humble demeure j'ai apprécié votre prestation ce soir et maintenant on va parler un peu de vous votre chemin musical c'est pas mal ça fait que vous autres électro blues experience ça vient de où ça c'est un mélange de bien des affaires premièrement le blues on a dit blues mais c'est parce que le blues c'est une musique qui a bien du feeling puis on joue pas juste du blues mais toutes les thunes qu'on va jouer on va essayer de mettre bien du style comme dans le blues que beaucoup d'émotion qui partent par le blues ben vous mettez votre touche personnelle aussi ça je le remarque assez bien vous avez votre style moi j'aime bien à l'une avec sa guitare assez loud ça donne un certain style puis marc qui a une voix quand même avec plusieurs intonations puis tu sais des fois il est comme ben 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 smooth l'homme à mener où ça l'est vraiment doré le surtout c'est quoi ta chantant ta chanson d'être off-sécurité ça me fait ça me fait flipper le cas tu parlais smooth bien maintenir le refraie quand même poppy mais pour ça vous autres vous avez quelques chansons à votre actif ouais et puis pensez-vous sortir comme une démo éventuellement ou non on travaille dessus travailler dessus puis dans le fond vous faites du do it yourself pas mal oui on n'est pas riche non mais c'est sûr on fait qu'est-ce qu'on peut puis est-ce que je vois vous faites ça très très bien les gars ça sort assez bien d'ailleurs moi-même je suis surpris de recevoir là depuis quelques temps écoute j'ai reçu une toune de vous autres à toutes les semaines c'est quand même pas pire on fait de notre mieux c'est du travail c'est sûr que quand on tombe dans les tounes peut-être plus progressive ou plus métal on en sortira peut-être pas autant parce que c'est plus complexe mais les blues on est capable d'en sortir assez assez rapide dans le fond vous jouez de la musique vous avez du fond voilà c'est ça le but principal de tout toute cette expérience l'eau dans le fond parce que électro blues expérience on se le cachera pas vous êtes trop au go qui avait tout un background un peu différent mais vous vous rejoignez à quelque part au mal ça dans le fond moi ça moi d'après ce que moi je peux voir puis c'est vraiment écœurant les choses fait qu'à part de ça je vous ai entendu tantôt jouer la toune de de crie sunshine of your love aïe chapeau les gars j'ai bien hâte d'entendre ça mais que vous enregistrez ça avec votre votre petite tasse cam écoutez moi c'est la première fois j'entends parler de ça c'est c'est magnifique ça fait des miracles si petit tabarnouche ça n'a pas d'allure fait que en tout cas après ça comment je pourrais dire vous autres apportent ça aux questions questions musicales on cherche tout un b6 chercher c'est vrai à tous les b6 la porte est encore ouverte en on a de la baisse et tout mais c'est notre guitariste qui fait tout la guitare la baisse puis je t'en ai il y a pas mal d'avoir un b6 parce qu'il est capable de jouer de la baisse avec un pic mais il pas gare de faire toutes les techniques qu'un b6 fait comme jouer avec les doigts ou tu sais mais même s'il fait une très bonne job sur la baisse mais c'est sûr qu'avec un vrai b6 on a un b6 qui amène comme une douche ça vient donner de la profondeur électro blues expérience on cherche pas un bassiste qui fait juste avec des covers qui a pas de feeling on veut un b6 qui savent comment mettre son esprit dans son basse dans le son qui sort exact ben ouais comme tous nous autres souvent qu'on part une toune on part à soit une ligne de guitare ou un beat de drum qu'on part à jama ensemble puis si on trouve que ça sonne bien mais on fait une toune avec ça on leur travaille on rajoute des bridges vous rajoutez des paroles ainsi de suite ça donne ce que ça donne si vous aimez pas vous aimez pas puis vous jetez ça au qu'on a fait avec blues de commencer un groupe d'autres chansons avec un ligne de base c'est comme oui oui c'est ça ça nous ouvre des portes si on en trouve quelqu'un qui qui a pas peur exact mais c'est le fun parce que vous vous êtes quand même assez varié tu sais il ya des toune c'est tantôt teinté un peu blues comme d'autres la guitare vient vraiment donner un coup de punch là tu as le goût de te péter à la tête ses meules il est capoté bien raide ça donne un certain style puis tantôt bien Mathieu est sur le bord de tout péter ses pouces sur son devant son mystique c'est capoté mais à part de tout ça je veux dire vous autres ça fait ça fait combien de temps que vous êtes ensemble présentement à peu près six mois six mois que vous êtes ensemble ouais toute la gang puis là toute la gang puis là le b6 qui était l'eau malheureusement il n'y avait pas assez de temps pour pour pratiquer pour donner au groupe donc faisait qu'ils partent c'est dommage un bon b6 c'est un bon goût c'est un bon goût pour dire qu'il est un mauvais on a travaillé avec il avait son il amenait ses idées tout mais juste qu'on avait besoin de quelqu'un de plus disponible pour faire les pratiques ben c'est ça vous autres vous êtes entendu que vous vouliez vous vouliez jouer plus souvent parce que c'est ça on aimerait bien peut-être dans un autre six mois un an d'être capable de jouer un show un show live à quelque part pitts mais tu m'as qu'une petite ou n'importe où à centre-ville même ça sera bien le fun mais faut qu'on voit ouais c'est ça faut vous ayez un bon bon standard c'est ça un bon line-up quelque chose de fiable tout mais écoute ils vous en mettent pas gros soit de bonne chance là-dedans je suis sûr qu'avec persévérance vous allez trouver c'est sûr c'est sûr écoute moi je viens vous écouter ce soir l'eau déjà que je vous imaginais en chose et c'est quand même assez là où vous m'envoyez vous tourne que j'écoute ça mais quand tu jouais en chose si je vous voyais en vrai devant moi je suis quand même impressionné ça s'entend aussi de la baisse de la baisse de la brique écoute quand tu te réchauffais tantôt même la toune qu'elle t'a faite avec du double bass drum ah oui l'experience c'est sûr expérience ou johnny rod je sais pas trop oui oui johnny rod c'est celle qu'on a fait à deux oui c'est ça on va y trouver un autre nom pour l'instant c'est le nom qu'on a donné parce que c'est un drômeur qu'on aime bien mais ça on peut pas vraiment utiliser ce nom-là parce que c'est le nom d'un drômeur c'est un drômeur qu'on aime bien parce qu'il est comme un mélange entre le rock et le techno mais le gars il joue comme une machine c'est vraiment un drômeur hallucinant mais lui c'est quoi qu'il fait au jeu c'est lui il joue à toutes sortes d'affaires et ses techniques puis entre autres et une technique qui garde de faire un roulement à une main il fait il fait comme rebondir la baguette sur le rythme du snare puis là il pogne la peau comme il fait une motion puis il est capable de faire un roulement à une main il joue vite c'est pour ça qu'il joue comme une machine pour jouer du techno faut que tu sois comme une machine pour un même choix tout ça c'est un domaine que je connais plus ou moins mais il est bien c'est pareil que Morgan, Morgan c'est basé sur le drômeur de Dixie Dredd des Morgans Rod Morgansteins, une de mes grandes influences dans le drômeur dans la blé Morgan Style parce qu'on pouvait pas savoir de son nom oui évidemment puis il y a toujours un message dans nos chansons en plus que Morgan Style c'était pour des musiciens débutaires oui pour donner l'idée de pratiquer un peu plus tu peux pas te rendre au niveau genre Guns N' Roses non non c'est ça comme ça sans avoir pris le temps de pratiquer ben c'est sûr que ça ne vient pas de même c'est souvent le monde il pense qu'en jouant de la musique des fois ça va tomber tout cru mais c'est pas évident non plus c'est facile il y a du monde qui a du talent oui oui mais la plupart du monde comme Matt, comme Ellen, même moi faut qu'on pratique tu pointerais pas le tone d'Axl Rose ou comme certaines chansons comme Iron Maiden, Run To The Hills tu pointerais pas une voix haute perçant comme ça sans avoir la pratique ah non c'est sûr mais lui c'est débile la voix qu'il a ouais on essaie de garder chaque tone qu'on fait avec une histoire ouais ah ben c'est bon ça faut que ça ait une histoire sinon c'est plate d'écouter une tone que ça ne dit rien non c'est ça dans le fond c'est une histoire c'est comme une façon de parler c'est comme une tranche de pays de vie qui vous arrive voilà mettez une tone là-dessus ben souvent c'est ça qui est le plus drôle pis c'est ça qui est cocasse aussi tu sais ouais ouais c'est... tu incorpores des éléments de ta vie dans tes chansons, dans ta musique ça fait que ça vient... tu viens comme mettre un certain feeling dans ta musique là ouais non ben vous l'avez bien pas mal des groupes pis je suis bien content d'être ici ce soir et de vous rencontrer ça nous fait plaisir je vous salue... je vous salue en tant que vice-président de la clé de l'amitié et puis Pamie fondatrice et Steve aussi vous salue je suis convaincu un salut à Pamie de ma part de toutes nos parts vraiment tout le monde a l'occasion de le dire live en direct exact, exact un plaisir de ma part salut tout le monde salut Pamie on t'aime bien, on aime bien ton émission pis merci de donner une chance Pamie écoute, la clé de l'amitié c'est... c'est super cool ça nous permet de rencontrer du monde pis nous autres dans le fond ça nous fait plaisir de promouvoir des bands un peu comme vous autres fait que tu sais dans le fond on se rend à l'appareil moi je parle de vous autres je fais jouer de votre musique parce que j'aime ça pis vous autres ben tu sais j'ai trouvé ça très flatteur que vous me disiez que vous aimiez mon émission parce que on sait jamais à quoi t'attends d'un peu ça ah j'aime vraiment ton émission à chaque fois que j'ai l'occasion de la pogner je l'enregistre pis j'aime vraiment ça ouais on écoute tout le temps ben moi je suis un gars de même tu sais j'écoute un peu de tout fait que je peux faire jouer une toune d'Elvis pis whoop après du ACDC c'est ça une toune de Motor Red whoop du Iron Maiden pis là après ça whoop du Otis Redding c'est comme ça c'est blues on the rock on véhicule le blues et le rock à la fois ah ouais c'est tout simplement ça alors je vous remercie encore une fois les boys pis ce n'est qu'à une prochaine fois ouais ouais hein alors merci beaucoup tant que deux la 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 la五 et la 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 le la 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 la… blues on the rock hahaha